Cet après-midi, je vais faire un rapide survol de ce que peut offrir l'Open Knowledge Foundation. Alors, l'Open Knowledge Foundation, ça a commencé il y a une dizaine d'années, 2005, je pense. C'est un regroupement de militants sur l'ouverture de données. Ils ont travaillé très fort pour l'ouverture des données en Angleterre. Donc, ça a commencé comme ça, les portails ouverts au niveau du gouvernement britannique. Et ça fait boule de neige en France, partout. Et maintenant, depuis, mettons, quatre ans, l'Open Knowledge Foundation est présente dans presque une centaine de pays. Alors, ils sont présents, soit par des ambassadeurs, comme moi. Alors, il n'y a pas d'organisation, genre conseil d'administration, budget et tout, là. C'est vraiment des militants qui sont supportés par l'Open Knowledge, entre autres par un site Web, des infrastructures de forums et autres. Alors, ça nous permet d'avoir des outils pour pouvoir réseauter, pouvoir diffuser la bonne parole, c'est-à-dire l'ouverture des données, mais surtout le savoir libre. Il y a aussi, à travers le monde, peut-être une dizaine de grandes structures qui se sont institutionnalisées au courant des années. Entre autres, l'Open Knowledge International, qui a son siège social à Londres. Mais vous avez aussi des chapitres qu'on appelle, qui sont en France, par exemple, ou en Suisse, ou d'autres pays. Alors, ces gens-là sont plus structurés. Donc, l'Open Knowledge, c'est un foisonnement de projets. Alors, ici, vous avez un nuage de projets qui va d'application aux données ouvertes liées, Open Data and Privacy. Vous en avez une multitude. Dans les projets qui sont les plus mis en avant présentement, vous avez SICAN, qui est quand même le projet de développement d'un logiciel qui permet de gérer un portail, un référentiel pour les données ouvertes. Alors, au Québec, les développeurs, les organisations ont fait ce choix-là de SICAN. Vous en avez d'autres outils. M. SICAN a été choisi ici. Vous avez aussi le projet Open Spending au Canada, mais c'est au niveau international. Et vous avez aussi le School of Data. Ce matin, quand vous avez entendu Pavel Richler présenter, il y avait la question de développer, créer des nouvelles données, parce que les organisations ne sont pas toutes prêtes à mettre en ligne des données ouvertes réutilisables. Aussi, d'être plus autonome, alors le School of Data, c'est vraiment une approche qui est faite pour faire en sorte que les gens soient plus autonomes au niveau des technologies, avoir des trucs et astuces, des bonnes pratiques pour pouvoir gérer, diffuser et analyser les données ouvertes. Depuis environ un an, les communications au niveau, auparavant, les communications au niveau de l'Open Knowledge Foundation, c'était basé surtout sur des listes de diffusion. Alors, vous connaissez tous ça. Là, on s'en va des messages et les gens se répondent, tout ça. Puis, on a de la difficulté à se retrouver dans ça. Le repérage est plus difficile. Alors, l'organisation a fait un choix d'un logiciel libre qui s'appelle Discourse et a mis en place un forum. Alors, graduellement, les listes de diffusion sont migrées dans ce forum-là. Donc, vous arrivez dans le portail des discussions et vous avez la liste de la plupart maintenant des listes qui sont agglomérées. Et vous voyez une idée un peu de l'activité. À ce moment-ci, au U.S. City Census, par exemple, va avoir beaucoup d'interventions parce que la communauté travaille beaucoup, tandis que d'autres vont avoir moins d'interventions. Mais vous l'avez comme sur un tableau de bord. Alors, c'est intéressant. Ça, ici, vous avez les grands groupes de discussion. Le plus important, c'est l'Open Data Index, dont parlait Pavel tantôt. L'index, c'est global au niveau des nations, des pays, mais il y a aussi les cities ou locales, régionales, pour faire le recensement des données ouvertes. Puis aussi, un recensement avec des indicateurs de qualité aussi. Parce que c'est beau d'avoir, de mettre en ligne des données, mais si c'est en format PDF, là, on sait qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses avec ça. Donc, il y a aussi cette approche-là. Ça, une fonction d'éducation aussi, parce qu'il y a un score qui est publié à tous les ans. Et puis, il y a peut-être, maintenant, il va y avoir de plus en plus de compétitions entre les États ou les villes pour avoir un score au niveau de l'Open Data Index qui est quand même, qui devrait être satisfaisant. L'Open Spending, qui est une des sources, des flux d'informations importantes. Quelque chose, des discussions qui ont commencé récemment, quand même, peut-être depuis un an. Frictionless Data, vous comprenez pourquoi. Quand on utilise les données qui sont mises à disposition dans les différents portails, on est très hérité. Alors, ce qu'on veut, c'est des données qui ne sont pas héritantes. On veut avoir quelque chose de facile. Donc, c'est un groupe de discussion qui propose des façons de mettre à disposition les données pour qu'elles soient le moins possibles. Vous avez en bas le lien vers l'index des multiples listes de discussion, mais cette liste-là est la liste des projets qui sont maintenant convertis dans le forum. Les projets majeurs, tout ce qui concerne le réseautage, la communauté, les normes, les règles qu'on établit entre soi, les concours, les offres d'emploi. L'Open Knowledge Lab, alors c'est beaucoup plus technologique, où là on va discuter de normes, de plus de programmation, de référentiels et autres. Et les groupes locaux. Alors, actuellement, vous avez quelques pays qui sont énumérés. Si vous allez dans celui du Canada, vous allez voir qu'il y a des discussions et graduellement, on va abandonner la liste standard pour s'en aller directement sur la liste discuss. On a aussi, en plus, des groupes de travail. Alors, les groupes de travail, ça reprend un peu, c'est des grandes thématiques comme Open Science, Open Access, Open Health, Open Economy, Open Education. Bon, toutes thématiques qui pourraient avoir Open à l'intérieur vont se retrouver ici. Des discussions pour les politiques, puis META, bien là, tout le monde connaît ça, c'est pour comment on peut améliorer cette infrastructure-là, c'est discuter. Donc, les groupes de travail, c'est aussi un foisonnement, c'est aussi un nuage. Open Bibliographie, Open Spending, Public Domain, Open Definition, c'est vraiment un groupe qui est très dynamique, qu'on revient toujours à l'essence même, définir qu'est-ce qu'une donnée ouverte, qu'est-ce qu'un contenu ouvert. Alors, c'est toujours en discussion. Fait à noter, la version anglaise est rendue à la version 2.1, je crois, mais la version française est toujours à 1, 1.0. Donc, il faut penser que la traduction des documents, c'est un problème au niveau de la communauté. L'information est beaucoup trop en langue anglaise et puis on a besoin de bénévoles pour faire la traduction. Alors, on utilise généralement la plateforme Transflex pour faire la traduction, que ce soit CCAN, Open Definition, Data Journalism Handbook, Open Data Handbook. Tous ces ouvrages-là, ces grands textes-là ont des besoins de traduction. Donc, on a besoin de bénévoles pour faire ces choses-là. Donc, ici au Canada, Jury Konga, qui est l'ambassadeur de l'Open Knowledge basé dans la région de Toronto, coordonne pour l'Open Knowledge Foundation, c'est le point de chute ici au Canada, l'opération de l'Open Data Index ou le recensement, parce qu'il faut faire ce recensement-là. L'index a eu une contribution très importante venant de militants de l'ouverture de données depuis des années ici au Canada. Alors, c'est le groupe qui est associé à Civic Access, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, il y a Tracy Loriaux, il y a Michael, James McKenney qui est ici. Alors, ces gens-là ont procédé à le recensement des données qui sont diffusées au niveau national. On connaît très bien notre infrastructure, notre structure politique, et des données qui se retrouvent en Angleterre au niveau national, bien ici, il n'y en a pas parce qu'ils sont soit municipales, soit provinciales. Donc, ça n'apparaît pas dans l'index global du Canada. Donc, graduellement, l'Open Knowledge Foundation s'est adapté aux différentes configurations politiques des différents pays et ont mis en place un recensement local ou régional. Ils ne parlent pas de municipal, mais c'est vraiment local, régional, où là, on peut plus s'impliquer au niveau des villes, au niveau des provinces. Donc, ça, c'est une activité, ça devrait commencer bientôt, là, parce que c'est à l'automne qu'on publie l'index. Donc, au courant de l'été, vous allez être sollicités de plus en plus pour pouvoir contribuer à ce grand exercice-là. Puis, c'est sûr, plus il y a de gens qui nous aident à faire le recensement, mais meilleur est l'index, meilleur est le reflet de la réalité. Parce qu'il y a aussi une évaluation de la qualité des données qui sont référencées. L'autre dossier qu'on mobilise ici au Canada, c'est l'école de données. Alors, School of Data, bien entendu, c'est plus au niveau de la Grande-Bretagne, mais il y a eu une localisation ou une adaptation française faite par l'Open Knowledge Foundation française en France, avec Samuel Gota, c'est ça, Gota. Et ici, ça serait possible de l'adapter à notre contexte nord-américain. Et je pourrais vous dire qu'au début de l'hiver, le regroupement OpenNord, nord-ouvert, a lancé sur, je pense que c'est sur Facebook ou Twitter, moi je l'ai vu sur Twitter, un appel à « Êtes-vous intéressé à alimenter un chapitre ou une section School of Data? » Alors, c'est une idée qui est absolument intéressante, une chose auquel il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà travaillé. Et quand on fait des hackathons, on réalise que, comme plus experts, on est plus autonome au niveau de la technologie, on s'aperçoit qu'on peut aider les autres à mieux comprendre, à mieux utiliser et réutiliser les données. Donc, School of Data, c'est vraiment une espèce de référentiel des bonnes façons de faire. Ça peut être des captures vidéo, ça peut être, dans le fond, ça correspond à notre communauté, comment on veut apprendre ensemble à mieux utiliser les données, puis ensuite à mieux adresser nos besoins au gouvernement ou aux organisations. Parce que si on ne connaît pas les difficultés, on peut difficilement adresser ça au gouvernement ou aux informaticiens qui gèrent généralement ces informations-là. Alors, c'est probablement dans le plan d'action pour l'open knowledge à court et moyen terme, l'index des données ouvertes et le projet School of Data, c'est des sujets qui nous interpellent. Et il y a aussi toute la question du financement. Alors, dernièrement, Facile nous a invités à participer à une réflexion ou à commencer à agir dans ce contexte-là. Parce que c'est vraiment une grande difficulté d'aller financer nos activités. On est toujours à la remorque, soit de gouvernement, soit d'association, mais soi-même, là, on peut difficilement avancer rapidement. Donc, on va pouvoir discuter de ça, discuter d'autres projets à moyen et long terme aussi. On a beaucoup, beaucoup d'idées à ce sujet-là. Alors, c'est la fin de ma présentation. Alors, vous voyez ma FIMUS, là, ça date de quelques années. Et puis, Jury Konga, qui est de Toronto. Alors, les ambassadeurs, c'est seulement d'être identifiés comme étant des militants, dans lesquels l'Open Knowledge nous donne des outils pour pouvoir diffuser l'information. On a accès à un compte Twitter, etc. Mais vous pouvez aussi faire des demandes pour être ambassadeur de l'Open Knowledge Foundation. Il y a des formulaires de mise en candidature. Et maintenant, je pense qu'ils ont mis en place une procédure pour être candidat ambassadeur avant d'être ambassadeur. Il y a une question de formation probablement dans ça, parce que ça essaie de partout. Autant les projets et les groupes de travail foisonnent, autant il y a des gens qui veulent s'impliquer dans ça. Alors, c'est de connaître les façons de faire. Open Knowledge, ça fait dix ans que ça existe. Donc, il y a des façons de faire. Il faut apprendre à bien fonctionner dans cet univers-là. Alors, c'est l'objectif de la journée d'aujourd'hui. C'était un peu pour illustrer qu'à Montréal, on a une diversité, on a un foisonnement. On a des compétences, on a des ressources. Il faut travailler ensemble, avoir un but et des objectifs. Je pense que tantôt, l'exercice qu'Alexandre nous a fait ce midi, on a réalisé qu'on a quand même beaucoup de points en commun. Alors, une des missions de l'Open Knowledge Foundation, c'est pas de remplacer les groupes ou les structures existantes dans les différents pays ou les villes ou autres. C'est vraiment d'essayer de faire des liens, des nouveaux liens, parce qu'on est toujours dans notre confort quotidien. Donc, l'Open Knowledge, c'est vraiment ça. C'est de mettre en lien différents groupes, différents militants, autant des groupes que des individus, puis aussi de travailler au niveau international. Un exemple, l'Open Government Partnership, dont on parlait tantôt Alison, c'est des influenceurs, c'est pas des lobbyistes, mais c'est des influenceurs, des militants, des activistes de la Sunlight Foundation, de l'Open Data Institute, de l'Open Knowledge Foundation, qui ont mobilisé leurs forces pour convaincre les États à aller dans des programmes, puis c'est pour ça qu'on a actuellement des politiques de type ouvert par défaut. Alors, il y a cinq ans, quand on parlait de ça, c'était vraiment une utopie. Puis, disons que c'est pas encore la réalité, là, il faut être concret, réaliste, mais c'est quand même maintenant, on est capable de voir que c'est une possibilité, c'est aux citoyens de faire en sorte que ça arrive. Alors, c'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada